Musique Mon job et moi s'est invité pour le tout premier jour d'apprentissage de Maverick. Il débute à 7h30 comme apprenti logisticien chez HG Commercial à Cortailleau. Bonjour, comment ça va ? Bienvenue à HG Commercial. Bonjour, enchanté, bienvenue. Fabienne, c'est elle qui va s'occuper de tout ce qui est pour ta formation. Alors, ce que je te propose, c'est que tu te changes. En bleu de travail, Maverick a droit à une visite d'entreprise. Entre le magasin d'articles de construction et l'espace d'exposition, c'est surtout au stock qu'il aura à faire. Voilà, alors là, ce sera ton endroit de travail. C'est là où tu vas passer la plupart de ton temps. D'un côté, on a les clients et d'un côté, on a les arrivages. Donc, dans ton plan de formation, tu seras soumis à quelques mois à l'extérieur et quelques mois à l'intérieur. Tu seras tout le temps avec quelqu'un. Si le chariot élévateur est le principal outil de travail du logisticien, le permis, c'est pour dans quelques mois. Il va recevoir des camions, contrôler la marchandise, mettre en stock, servir des clients et contribuer à la bonne tenue des locaux, du dépôt. Inspiré par le métier de son papa, Maverick trouve son compte dans la logistique. J'aime aussi travailler avec la clientèle, les chariots élévateurs, justement. Et puis, on travaille dehors, dedans. Donc, ça aussi, c'est un truc que j'aime bien. Maverick est du reste tout de suite mis dans le bas. Voilà, Maverick. On va remplir les casiers des PVC, là. Tu vois, ils sont numérotés. C'est du 160. Ça, c'est les degrés. Avec les numéros de référence. Tu vas pouvoir m'ouvrir sans cutter, changer en fonction de ce qui est. Et c'est parti. Mais avant, petit pointage de mi-journée. Ça s'est passé comment ? Ce matin, j'ai mis des joints dans les manchons. Là, cet après-midi, j'ai rempli le stock. Et puis, il y a encore la suite. Au cours de cette première journée, peu de temps mort. Au final, Maverick s'est montré entreprenant à 17h avant de quitter le bleu de travail. Bilan de la journée. J'ai encore continué à faire du remplissage. Six cartons pour le stock. Et puis, mon collègue a déballé des tuyaux. Et puis, j'ai dû couper les cadres, la main, puis les mettre dans la benne à bois. Alors, fatigué, mais heureux ? Je suis très satisfait de mon apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021